Bonjour les amis. Madagascar est un pays insulaire situé dans l'océan Indien, à environ 400 km des côtes de l'Afrique de l'Est. Il fait partie de l'Afrique. La capitale du pays est Antananarivo, communément appelée Tane. C'est la quatrième plus grande île du monde, avec une superficie de 587 041 km², et une population d'environ 28 millions d'habitants. Bien que l'île soit très grande, elle a été découverte et colonisée par les humains assez tard, dans les années 500. Les habitants de l'île sont originaires d'Afrique et d'Indonésie. Ils sont appelés l'ethnie malgache. Il est intéressant de noter que leur famille linguistique est principalement originaire d'Indonésie. Et même l'aliment principal est le riz, trois fois par jour. En général, les caractéristiques culturelles de ce pays, ont plus de similitudes avec l'Indonésie. Les gens ici n'aiment pas non plus s'appeler africain, ils préfèrent simplement être appelés malgaches. Avec son climat tropical et sa séparation géographique, Madagascar est comme un continent très étranger pour nous. On estime que 80 à 90% de la flore et de la faune sont endémiques et ne se trouvent nulle par ailleurs dans le monde. Parmi eux, il y a 70 espèces de lémuriens, la plus célèbre étant le lémurien à queue annelée, le sifaka ou indriandri. L'ennemi du lémurien est le fossat, lui aussi un animal que l'on ne trouve que sur l'île de Madagascar. Ils sont souvent comparés à de petits cougars, très forts, agiles et capables de grimper aux arbres. Leur nourriture principale est les lémuriens. Un animal de plus, le singe aïaï est la plus grande créature nocturne du monde. Ils ont une couleur brun foncé, de grands yeux et une carrure mince. Bien que aïaï ait l'air effrayant, mais ce sont en fait des animaux extrêmement doux et inoffensifs. Si vous aimez les créatures étranges, le géco satanique à queue de feuilles ne se trouve qu'à Madagascar. Ils sont un maître du camouflage, ressemblant à une feuille sèche. Non seulement unique, mais aussi nombreux, environ 50% de la population mondiale de caméléon se trouve à Madagascar. Super ! Je pensais que je faisais une vidéo sur le monde animal. En ce qui concerne les plantes, il existe environ 9000 espèces endémiques, dont la plus célèbre est le baobab. Les arbres ont une forme étrange, comme s'ils avaient des racines dans l'air. Les habitants de la région les appellent renyala, ce qui signifie « mère de la forêt ». Ils les considèrent comme une plante sacrée. En plus de sa biodiversité, Madagascar est également riche en ressources naturelles. La première est le poisson, qui comprend plusieurs espèces communes telles que le thon elbecore, le poisson, drapeau, noir et l'adorade. L'abondance des ressources en fruits de mer ne suffit pas seulement à nourrir la population, mais devient également le principal produit d'exportation de ce pays. Avec une valeur d'environ 118 millions de dollars, en 2021. Madagascar dispose également d'importantes réserves minérales très potentielles comme l'or, les gemmes de nickel, l'yéléménite, le chrome, les terres rares, etc. Ils sont le premier producteur mondial de pierres précieuses comme le saphir, l'émeraude bijoux et le rubis. Le Nikon est également la première exportation du pays, avec une valeur d'environ 460 millions de dollars. 2021. Malgré ses ressources abondantes, Madagascar est toujours dans le top 10 des pays les plus pauvres du monde. En 2021, le PIB par habitant n'était que de 522 dollars. La raison en est que la corruption est très répandue et que l'instabilité politique est toujours présente, ce qui rend les investisseurs étrangers très hésitants à installer leur siège dans ce pays. De plus, Madagascar a une population très jeune, avec 50% de moins de 18 ans, 43% de moins de 15 ans et 15% de moins de 5 ans. Par conséquent, 43% de la population sont des enfants de moins de 15 ans, le revenu moyen inférieur est naturel. Actuellement, environ 64% de la population travaille dans le secteur agricole. Ils dépendent de l'élevage et de l'agriculture pour générer des revenus. Il y a environ 12 millions de bovins et beaucoup de poulets. Chaque année produit environ 19 000 tonnes d'œufs. Les cultures qui apportent la plus grande valeur sont le café, le thé et les épices, notamment la vanille. Le pays est le plus grand producteur de vanille au monde, avec environ 65% de la production mondiale. Les principales exportations du pays, qui proviennent également de l'agriculture, sont le café, le thé et les épices. Leur valeur est d'environ 666,3 millions de dollars. Malgré la pauvreté, le tourisme de luxe existe toujours à Madagascar. Sur l'île de Noziancao, les visiteurs peuvent rejoindre l'expédition verte. En plongeant dans la mer pour voir des tortues, des baleines, des dauphins, etc. Il y a aussi un spa de haute qualité ici, ainsi que des lagistes de luxe. Seule chose, le coût pour une nuit est très cher, environ 3222 livres. Quelques autres choses intéressantes, que vous devriez savoir. C'est Madagascar, qui est aussi connu comme la Grande Île Rouge, à cause de son sol riche en fer. La plus haute montagne de Madagascar est Maromokotro, également connue sous le nom de Tsaratanana, à 2876 mètres d'altitude. Les trois sites de l'UNESCO sont les collines royales d'Antananarivo, la forêt tropicale d'Antinanana et le parc national des Tsimi de Bemara. Le palmier Ravnala est l'arbre national de Madagascar. Ce palmier figure sur les billets de Madagascar et sur le logo d'Air Madagascar. Madagascar et le français sont les deux langues officielles du pays. La raison en est que Madagascar a été gouverné par les Français de 1895 à 1960. Il stipule que le français est la langue officielle du pays. Après avoir obtenu son indépendance, ce pays a conservé cette règle. Le moroigny est une forme de sport, comme le combat au corps à corps, populaire dans toute l'île. Enfin, Madagascar n'a pas de pingouin, de lion, de zèbre, de giraffe ou d'hippopotame, comme le montre le célèbre film hollywoodien Madagascar. La vidéo se termine ici. Merci à tous d'avoir regardé et aimé. Si vous trouvez la vidéo utile, merci de nous donner un like et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501